Un patron visionnaire, il donne sa chance à un jeune et ne le regrette pas. José est à la tête d'une petite entreprise, passée en 10 ans de 2 à 12 employés. Avec lui, ça fait 13. José est un peu superstitieux, mais surtout, il est très visionnaire. Son nouveau projet, c'est de former un ou une apprentie afin de transmettre le métier. Mais comment s'y prendre quand on n'a pas le temps ? Publier une annonce et trier des centaines de dossiers ? Très peu le style de José. D'autant plus que José a la volonté de donner sa chance à un ou une jeune ayant connu un parcours atypique. Au tennis, il rencontre son amie Stéphanie, qui lui parle du programme Forjade. Forjade permet à José de tester des jeunes en mesure d'insertion, qui commence par venir faire un stage dans son entreprise. Les jeunes sont suivis par des coachs et bénéficient de cours d'appui pour améliorer leurs compétences scolaires et les préparer à entrer dans le monde professionnel. Et c'est comme ça que José finit par tomber sur une perle. Thomas a eu un parcours scolaire difficile, mais il a décidé de se prendre en main. Et sa motivation soulève des montagnes. Alors, c'est décidé. Thomas sera le 14e membre de l'équipe. Tout au long de son apprentissage, Thomas bénéficiera d'un suivi individualisé afin de l'amener vers la réussite de sa formation. José est gagnant sur toute la ligne, car le programme Forjade le soutient lui aussi comme employeur et formateur. Les mesures d'insertion, ça peut vous mener loin.